Pour moi ça tourne. Non, excuse-moi, il va falloir faire. Ça tourne toujours ? Ça tourne pour toi Laurent ? Oui, ça tourne. Ok, on y va. Bonjour, je suis Nina, la nouvelle attachée de presse de Poublé Gondi. On y va. Daniel, je vous présente Victor Parich, le ciné-piper. Salut. Encore combien ? Encore huit interviews, Daniel. Victor, le compteur vous indiquera à la dernière minute ? Pourquoi avez-vous accepté de jouer dans ce remake du Corbeau d'Henri-Georges Clouseau ? C'est un film profond. Ça m'a plu. Le film original est sorti pendant la guerre, mais son propos reste indémodable. Il raconte comment les habitants d'un village vont voir leur vice révélée au grand jour par un inconnu qui leur envoie des lettres anonymes signées Le Corbeau. Vous reprenez le rôle de l'immense Pierre Freinet. Vous êtes-vous inspiré de son interprétation ? Je n'ai pas voulu voir le film original avant de tourner celui-là. Je m'en suis tenu au nouveau scénario. J'ai toujours eu un jeu instinctif. Le genre acteur studio, tout ça, c'est pas trop mon truc, vous voyez. J'arrive les mains dans les poches, sans pression, je joue comme je le sens et je corrige selon les indications du réalisateur. Dites-moi, franchement, vous avez venu ? Je vous ai choqué, on dit. Non, non, non. Mais je suis peut-être un peu vieille école, mais pour moi le jeu, ça se travaille bien en amont. Pour entrer dans un personnage, il faut l'interroger, il faut le construire pour le maîtriser. Enfin, tout dépend des comédiens. D'ailleurs, si vous étiez vous-même comédien et non pas journaliste, peut-être que vous penseriez différemment. Que pensez-vous du jeu d'ombre et de lumière dans le film ? Formidable. Et puis ça sert le propos du film, puisque chaque personnage a sa part d'ombre et de lumière. Pierre, Pierre Mirand, le réalisateur du film, c'est vraiment ce qu'il veut. Il voulait clairement confronter le bien et le mal. Excusez-moi, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Ah, mais vous tombez bien, Daniel. Car si aujourd'hui je saute le pas, c'est un peu grâce à vous. Car si on offre à un comédien plutôt moyen comme vous la possibilité de reprendre un rôle créé par Pierre Freinet avec autant d'humanité, je me suis dit pourquoi pas moi ? Un comédien, c'est une vocation, un métier qui s'apprend. Voilà trente ans que j'apprends toutes ces techniques. J'ai tout lu. Il n'est pas de comédien qui n'est emprunté. Quelques-uns des sentiers de cette analyse a dit Jean Villard. Vous avez lu Jean Villard ? Non. Vous devriez. Moi j'ai tout appris de ces techniques. Il ne me manque que la pratique. Alors aujourd'hui je saute le pas et grâce à vous je deviens acteur de cinéma. Bon écoutez Victor, on arrête ce délire. Je ne sais pas ce que vous attendez de vous. Ah mais j'y viens, j'y viens. Pour mon premier essai devant la caméra, j'ai besoin d'une équipe professionnelle. Pour un résultat professionnel. Mais quel résultat ? Une scène de corbeau que nous allons jouer, vous et moi. Nina. Voici le texte que nous allons jouer. Vous serez donc la script. Merci. Euh... Vous vous êtes ? Ah oui. Eh bien vous ferez ce que vous faites de mieux. C'est de prendre le son. Et puis quant à vous, je vous réserve un poste essentiel. Capital pour un film. Vous serez le chef opérateur. Daniel, nous ferons la scène d'ombre et de la lumière. Vous reprenez le rôle du docteur Germain, moi celui du docteur Varzé. Varzé ! Vous vous souvenez du texte ? Oui, enfin je crois. Nina, veuillez rafraîchir la mémoire de Daniel. Vous allez le regretter tout ça Victor. Demandez-vous vraiment si ça vaut le coup. La télé ! Et puis maintenant tout le monde au travail ! ... 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 Action ! Dites-moi franchement, vous aimez Denise ? Non. Non, je ne pense pas. Je l'ai désirée. Non mais attendez, là c'est nul. Coupez. Non mais ça ne va pas, mon cher. C'est-à-dire que jouer avec un partenaire armé, c'est pas évident. Tout le talent de l'acteur consiste à faire éprouver aux spectateurs des émotions qu'il ne ressent pas lui-même, disait Sacha Guitry. Alors faites abstraction de la situation. Et pensez au public. Oui non mais vous êtes frappé. Vous le savez ça ? Et puis il fait 40 degrés ici, bordel ! Oh calme, calme. On fait pas sa diva, hein ? On oublie ses bouffées de chaleur. On se concentre. On respire bien à fond. Et on va chercher les émotions là, pour les transmettre là. Bien. Dites-moi franchement, vous aimez Denise ? Non, je ne pense pas. Je l'ai désirée, ça oui. Je la désire toujours. Encore. Mais c'est pourtant pas compliqué. Dites-moi franchement, vous aimez Denise ? Non, je ne pense pas. Je l'ai désirée, ça oui. Je la désire encore. Mais si je la savais capable, je n'hésiterais pas à la dénoncer. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, vous avez juste dit capable dans le texte. C'est coupable. Si je la savais coupable, je n'hésiterais pas à la dénoncer. Mais si je la savais capable, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Reprenons. Action. Dites-moi franchement, vous aimez Denise ? Non, je ne pense pas. Je l'ai désirée. Ça oui. Je la désire encore. Mais si je la savais coupable, je n'hésiterais pas à la dénoncer. C'est Cordélien. Que se passe-t-il ? Vous coupez le jus, merde ! Mais qui a coupé le jus ? La police, Victor. La police. Dites-moi franchement, vous aimez Denise ? Non, je ne pense pas. Je l'ai désirée, ça oui. Mais si je la savais coupable, je n'hésiterais pas à la dénoncer. C'est Cordélien. Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-moi franchement, vous aimez Denise ? Non, je ne pense pas. Je l'ai désirée, ça oui. Je la désire toujours. Mais je n'hésiterais pas à la dénoncer si je la savais coupable. C'est Cordélien. Vous avez tout du vieil Horace. Moi la barbe. Et encore, vous avez une barbe virtuelle, c'est peut-être plus beau. Enfin mon cher tout de même, quand vous rencontrez une mauvaise bête. J'en rencontre une chaque matin dans ma glace, en compagnie d'un ange. Oh, vous êtes formidables. Vous croyez que les gens sont tout bon ou tout mauvais ? Vous croyez que le bien, c'est la lumière ? Et que l'ombre, c'est le mal ? Mais où est l'ombre ? Où est la lumière ? Où est la frontière du mal ? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté ? C'est de la littérature. Il n'y a qu'à arrêter la lampe. Eh bien arrêtez-la. Vous vous êtes brûlés, vous voyez l'expérience est concluante. Tenez, je vous aime bien. Je vais vous faire une confidence. Je me drogue. Je me pique. Et je ne me prends pas pour un monstre, vous savez. Méditez là-dessus, jeune homme. Et faites votre examen de conscience. Vous serez peut-être étonné des résultats. Je me connais. Orgueilleux. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres. Vous tomberez comme eux. Je ne dis pas que vous étranglerez votre maîtresse, ça non. Mais vous fouillerez dans ma serviette si je l'oublie. On n'a que le choix, vous savez. On voit que vous avez l'habitude de soigner les fous. À votre service. Et bonne nuit quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada